... Le russe Berzine s'empare du maillot jaune à l'issue d'une première étape de montagne épique entre Chambéry et les Arcs. Luc Leblanc est le héros du jour. Il sera en direct avec nous dans ce journal. Les vacances débutent sous la pluie et le froid. Inquiétude à la SNCF après l'incarcération de Loïc Lefloc Prigent et les témoignages accablants pour Mladich et Karadzik au tribunal international de l'AE. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Tour de France a connu l'une de ses étapes les plus folles entre Chambéry et les Arcs. Un cocktail détonnant de pluie, de vent, de nuages et de cols à franchir. Au fil des kilomètres, on a assisté au décrochage de Jalaber, à l'abandon du maillot jaune, à des chutes spectaculaires et à la défaillance d'Indurène. Ce soir, le russe Berzine est maillot jaune après cette étape remportée de quelle façon par Luc Leblanc. Récit d'une journée un peu folle, Claire Rénault. On l'imaginait en jaune, mais il a vécu une journée noire. Laurent Jalaber, lâché dès les premiers kilomètres de cette première étape de montagne, dans l'ascension du col de la Madeleine. Laurent Jalaber, qui malgré l'aide de ses coéquipiers, ne parviendra jamais à rejoindre le peloton. Et dans ce peloton, bien sûr, il y a Indurène, Zoule, Olano, Berdine et Rominger. Bref, tous les favoris qui maintiennent une cadence d'enfer. Il y a bien sûr aussi des tentatives d'échapper, comme celle d'Escartine, Virinck et Leblanc, dans la montée du Cormet de Roseland. Mais les deux Français n'arrivent pas à s'entendre. Un jour comme celui-là, la solidarité nationale ne joue pas. La bagarre, heureusement, sera de courte durée, car il faut rester concentré. La route est dangereuse et dans la descente vers Bourg-Saint-Maurice, Johan Brunel bascule dans le ravin, une chute heureusement sans gravité. Dans la montée vers les arcs, Luc Leblanc effectue une extraordinaire remontée. L'ancien champion du monde s'impose avec plus de 50 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui a distancé Migueline Duren, le quintuple vainqueur du Tour de France, est à son tour victime d'une incroyable défaillance. Il coupera la ligne avec plus de 4 minutes de retard, rétrogradant à la 14e place du classement général. Quant à Laurent Jalaber, arrivé 13 minutes après Luc Leblanc, il sait qu'il a perdu toute chance de remporter le Tour de France. Ça avait l'air difficile à votre avis.